Je commence avec une photo qu'on a pris pendant la guerre. Mon papa était obligé de travailler en Allemagne. Il avait tellement envie de sa famille, elle a demandé une photo. La petite fille qui regarde dans le journal, c'est ma soeur Antoinette, ma soeur cadette. Après, c'est Léonie, ma soeur aînée, et moi je suis en train de tricoter. J'avais 12 ans quand la guerre a commencé, quand les Allemands sont venus chez nous. Je me rappelle encore bien le matin, quand maman est venue pour nous lever, elle disait que les Allemands soient là. On avait toujours peur quand même. On avait besoin de tout. Il y a aussi beaucoup, il y en a qui étaient déportés. Ils sont venus très tôt le matin avec le camion. On ne savait pas où on est conduit. C'était très dur, très dur. Beaucoup étaient détruits. C'est pourquoi on dit toujours la ville des martyres. C'était notre maison. Vous voyez, ici c'était le pont. C'était la première explosion, comme on dit ici, à Vils. C'était une très, très, très vieille maison. Mais maintenant, ça s'est construit après la guerre 47. On va revenir une autre fois pour voir ce qu'on a fait. On fait peut-être un restaurant portugais. Notre maison, elle était très spéciale. Et là, on avait aussi un parasol. On a passé des heures très agréables. Et c'est notre maison qui était la première démolie. C'est pourquoi le curé est venu chez nous. Il avait demandé de venir chez lui, dans la cave. Alors, c'était ma famille, mes parents et nous trois. Nous sommes allés chez lui. Mais il y a encore beaucoup d'autres au monde. Je ne sais plus exactement combien. Mais il y a encore une famille avec deux enfants. Une dame âgée, une célibataire. Et la sœur du curé était également là. Pendant la fin de la guerre, c'était le curé qui était le responsable. Parce que le bourgmestre n'était plus là. On l'a appelé dans une cave où c'était un mourant. Et quand il est revenu, il a dit que les Américains ne sont pas loin. Et c'est pourquoi les Allemands sont venus encore. Ils ont nous demandé, pas seulement proposé, de quitter la cave et d'aller vers l'Allemagne, mais pendant la nuit. Et c'était l'hiver, un froid terrible et beaucoup, beaucoup de neige. C'était la mort sûre. Et alors, c'est le curé qui a demandé, est-ce qu'on peut rester jusqu'au lendemain? Et alors, il a reçu la permission de rester jusqu'au lendemain. Il y a des garçons qui sont tombés pendant la guerre en Russie. Ah, polymène. Oui, c'était notre voisin. C'était notre voisin. Où est notre maison? En Russie. Tout le monde était, qu'est-ce que ça va devenir? On n'avait plus de décision, on n'a plus de courage, on était à bout du tout. Mais dans cette situation, qui était si précaire, il a pris la décision de faire une promesse pour que la situation va se changer. Le prêtre, il a pris la solution, dirigé un monument à Notre-Dame de Fatima. C'est ma soeur. La soeur est née de nous. Alors, c'était sur un grand tonneau qu'on a écrit. Et nous avons donné la signature. C'est Léonie, papa Joseph Thiel. Aucine, c'est la maman. Non, c'est moi, Marie-Joseph Thiel. C'est notre seul recours, le ciel. La première reprise, ça, c'était la grande joie. C'était les Américains. Maman, on a rigolé, on a dit aïe aïe aïe, c'était vraiment. Mais la deuxième fois, ils sont venus courber avec le fusil en main, avec beaucoup de précautions. Peu à peu à peu, on se sentait libre. C'est une grande satisfaction. On a fait ce qu'on a promis, la promesse. On a accompli. C'est le remerciement de la paix qu'on a reçu de nouveau. La fin de la guerre. Fatima, c'est pour moi, c'était sur la lune. Et maintenant, c'est un vrai sanguère aussi pour les Portugais qui viennent. Et comme j'ai une grande sympathie pour les Portugais, ça me fait un double plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501